En s'en prenant au personnel à statut, notamment aux cheminots, Emmanuel Macron espère, s'il l'emporte, casser tout esprit de résistance. Ce coup de force peut échouer, car les mobilisations se multiplient dans le pays, chacune avec sa spécificité. Journée nationale d'action, grève, occupation d'université, manifestation. Il appartient évidemment aux organisations syndicales de décider, avec les personnels concernés, de leur forme d'action. Chacune d'entre elles a, a priori, des ressorts différents, mais au-delà de tel ou tel aspect, ce dont il est question concerne la nature même de la société dans laquelle nous voulons vivre. Voulons-nous vivre dans une société où les droits sociaux seraient réduits à néant ? Où les services publics auraient disparu ? Où les inégalités de traitement des territoires seraient la règle ? Où l'accès à l'université seraient de plus en plus réduits ? Où les lanceuses et lanceurs d'alerte et journalistes seraient baïonnés ? Où les défis écologiques seraient soumis aux intérêts de la finance ? Où le logement, les HLM et les locataires seraient marchandises ? Où la lutte contre les discriminations seraient réduite à des discours ? Où, au contraire, voulons-nous une société plus juste, plus solidaire, plus démocratique, plus égalitaire, avec un meilleur partage des richesses ? Tel est l'enjeu ! Le gouvernement espère que ces mobilisations sectorielles restent isolées et qu'il pourra défaire les unes après les autres en tenant bon, en les laissant s'épuiser ou en les réprimant. Affichant sa détermination, il espère ainsi nous décourager. Il se trompe, comme le montre la multiplication des collectifs citoyens en lien avec les salariés, les retraités et les étudiants, ainsi que le succès de la solidarité aux grévistes, notamment ceux de la SNCF. Il s'agit maintenant d'aller au-delà, plus loin, toutes et tous ensemble, d'affirmer dans la rue que des alternatives existent, que nous ne résignons pas au sort que nous promet ce gouvernement. Il faut être l'oreille ! Il faut le forcer à nous entendre et à retirer ses projets. Dans le respect de nos champs d'action respectifs, nous voulons aller au-delà de toutes les mobilisations positives qui existent déjà et rassembler toutes les forces sociales, syndicales, associatives, politiques, pour construire ensemble et réussir un grand rendez-vous citoyen. à Nantes, sont signataires de cet appel ? Attaque, Alternatiba, Alternatifs Libertaires, la CGT, le comité du 5 mai, le collectif Santé, le collectif Top CETA, le comité Bure Nantais, DAL 44, le droit au logement 44, Europe Écologie Les Verts, Ensemble, Frontières Soumises, FSU, Gauche Démocratique et Sociale, le groupe d'intervention des gouvernements non-violentes, Générations, Jeunes Générations, Générations Soumises, le NPA, le PCF, Place au Peuple, Solidaire, le SGL, Sortie de Nucléaire Pays Nantais, l'Union Démocratique Bretonne, l'UNEF, le collectif Rosuette, la Fédération Française des Motards en Colère, le Parti de Gauche et l'Association Républicaine des Anciens Combattants. Bonjour à tous, étudiants, travailleurs du privé, de la fonction publique, j'adresse également mes salutations aux victimes du chômage, de la précarité, aux retraités. Bonjour à tous les participants de cette belle et grande marée populaire qui sont venus nombreux aujourd'hui à dire non, stop à Macron pour dire que son projet de société, on n'en veut pas. Je m'exprime non seulement au nom de la CGT des Cheminaux, mais dans le cadre d'une unité syndicale des quatre organisations représentatives de la SNCF, cette unité syndicale qui doit être maintenue, car les propositions faites hier par le Premier ministre sont insuffisantes et nous engagent à poursuivre notre mouvement qui s'oppose à la réforme ferroviaire imposée par l'État. Sans entrer dans les détails, il est clair que cette réforme est dogmatique et stérile, car elle ne répond rien aux véritables enjeux du ferroviaire. La forme inédite du mouvement entamé depuis le 3 avril, à savoir une grève carrée de deux jours sur cinq, nous permet de maintenir la pression sur le gouvernement et la direction de la SNCF qui se veulent inflexibles. Mais les basses manœuvres médiatiques pour discréditer les cheminots face à la population et les coups bas de la direction SNCF pour casser la mobilisation n'ont pas eu la prise escomptée. Les usagers, les travailleurs du public et du privé, comprennent en grande majorité que la réforme proposée par Macron ne répond en rien aux véritables enjeux. Que l'ouverture à la concurrence ne présente en aucun cas une solution. Au contraire, c'est la fin du service public, la fermeture de lignes, de gares, l'augmentation déjà annoncée des abonnements régionaux. Macron et ses vallées imposent une réforme occultant tout repère économique, ce soit environnemental, sérieux. Le gouvernement enterre tout espoir d'un véritable développement, d'un mode de transport plus respectueux de l'environnement, hâte à offrir une véritable alternative à la route. Après 8 semaines de conflits et 22 jours de grève, nous avons un élément de mesure au-delà des chiffres, au-delà du nombre de participants usagers dans les actions. C'est celui de l'engagement mis par les cheminots à participer à la consultation organisée par les 4 OS. Au travers de la démarche Vote Action. Malgré le délai court pour organiser le vote, les nombreux obstacles de la direction pour contrer sa réussite et l'interdiction d'utiliser les locaux de l'entreprise dans certains endroits, les cheminots se sont massivement exprimés. Le résultat du vote est clair. 95% des cheminots, quels que soient leurs collèges, exécutions, cadres, ne veulent pas de cette réforme. Mais l'essentiel reste à gagner, à savoir l'ouverture de véritables négociations sur l'ensemble des 8 points de notre plateforme revendicative unitaire, et particulièrement sur les 3 piliers structurants du projet de réforme, qui sont la dette du système ferroviaire, l'ouverture à la concurrence et le statut de l'entreprise. Aujourd'hui, en votre présence, je lance cette alerte. L'avenir du service public ferroviaire SNCF ne saura être déterminé par le seul niveau d'engagement des cheminots dans la lutte. Pas plus que ne saura celui de la santé, de l'éducation, de l'énergie et d'autres encore, par les seuls infirmiers, enseignants, électriciens ou gaziers. Les cheminots ne sont pas l'alpha et l'oméga de la résistance sociale. Ils ne peuvent porter seuls le poids d'un combat comme une réforme systématique qui concerne des millions d'usagers et dont nous nous accordons tous à dire qu'elle en préfigure d'autres. Les marques de sympathie, de solidarité financière, bien qu'importantes et appréciées, ne sauraient se substituer à une implication individuelle et collective plus profonde de nos collègues, de nos concitoyens, des militants politiques et des syndicaux. Tous les grévistes, tous les progressistes sur leur territoire et dans leur entreprise sont là pour créer des conditions de la mobilisation des citoyens et des salariés. Tout usagé de ces services publics et eux-mêmes quotidiennement exposés à la pression permanente du capital aux dégâts qu'ils provoquent doivent s'engager. Mais à l'inverse, il ne s'agit pas de tomber non plus dans le piège des slogans faciles et des appels incantatoires à la résistance sociale et à la convergence des luttes. Pour qu'elles convergent, il faut que les luttes existent. Il faut qu'elles fassent masques. Il faut qu'elles soient nombreuses. C'est une démarche longue, fastidieuse, exigeante, souvent ingrate, mais ô combien nécessaire. Les salvatrices pour le mouvement social en quête de rapports de force pour servir le progrès. Battons-nous dans nos entreprises avec les salariés. Valorisons chaque victoire arrachée au patronat, si minime soit-elle. Ne renions rien à nos valeurs et n'abdiquons pas sur nos revendications. C'est cette volonté et cette conviction qui donneront corps à la solidarité des luttes de classe et de masse. C'est cette solidarité de lutte qui nous permettra de stopper la course folle du projet de société féodale du roi Macron. Pour conclure, depuis toujours, la SNCF appartient non seulement aux cheminots, mais à vous tous. Elle fait partie de notre patrimoine. Refusons qu'elle soit bradée pour des raisons libérales et dogmatiques. Le convoi est dur. La lutte sera longue, mais la victoire n'en sera que plus belle. Les cheminots, avec vous, ne lâcheront rien. Merci. Aujourd'hui, ce sont 26 organisations nantaises qui se réunissent pour faire face aux attaques d'Emmanuel Macron et de sa politique ultra-libérale. Les jeunes n'en peuvent plus du mépris et de l'inégalité qui leur sont réservées. Dans les universités, la colère gronde. A Nantes, la contestation contre la loi OREE ainsi que la grande répression auxquelles nous avons dû faire face ont fait soulever des centaines d'étudiants et les examens terminaux de lettres et sciences humaines ont dû être annulés. Ceci est le résultat de nombreux mois d'action et de blocages accompagnés malheureusement de messages mensongers de l'université de Nantes qui, aujourd'hui, n'a aucun scrupule à utiliser tous les moyens les plus illégaux afin de faire passer les partiels et réprimer les étudiants, étudiantes et le personnel de l'université mobilisés en leur faisant subir une répression et une pression les plus démesurées. Ce qui attend les futurs bacheliers, bachelières et abominables. Mardi, la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal se félicitait du bon fonctionnement de Parcoursup qui a pourtant laissé la moitié des lycéens-lycéennes sans réponse, provoquant pour ELE un grand stress à l'approche du bac. A Nantes, ils étaient nombreux et nombreuses dans la rue mardi et ils continueront d'y être les prochaines dates. Nous, les jeunes, vous nous rappelez notre attachement au service public. Nous, étudiantes, étudiants, lycéens-lycéennes ne faisons pas partie d'une temporalité autre que la vôtre. Nous aussi, usagers et bénéficiaires de ces services. C'est en ce nom que nous adressons notre solidarité à tous les secteurs en lutte dans le service public aujourd'hui. Usagers et usagères du service ferroviaire, nous nous désolons de la vertuosité des lignes et des conditions de travail dégradées mais également usagers et usagères des systèmes hospitaliers, de l'enseignement, de l'aviation, des transports en commun et bien d'autres. Il n'y a pas d'un côté le monde du travail et celui des universités et des lycées. Quand c'est à vos conditions de travail et à vos droits, à votre désir de bien faire votre travail que le gouvernement actuel s'attaque, c'est à nos pères, nos mères, nos connaissances tributaires de ces services et de nos futurs emplois qu'ils s'attaquent. A celui qui disait de nous tous, le 8 septembre dernier, que nous étions des fainéants, puis qui n'a pas arrêté de nous mépriser, nous lui répondons que c'est au contraire parce que nous voulons travailler dignement dans des conditions humaines et respectueuses que nos organisations syndicales, étudiantes et lycéennes sommes aujourd'hui auprès de vous tous pour nous battre face aux politiques menées par ce gouvernement. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501